... Chers abonnés de Média Plus, bienvenue à vous à cet entretien. Nous avons reçu pour vous le pasteur Lodlombo. Il est pasteur au sein de l'Assemblée des Dieux, mais également artiste musicien. Bonjour, pasteur. Bonjour, Sœur Vicky. Avec lui, nous aurons à parler de la collaboration avec la Servante des Dieux, Nana Loukézou, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et vous aurez à le découvrir dans le jour qui vient. Quelle idée avez-vous sur la Servante des Dieux, Nana Loukézou ? Déjà, moi, avant que je ne commence la musique, elle avait commencé depuis très longtemps, bien avant moi. Il y a beaucoup de ces chansons que j'écoutais qui nous bénissaient déjà. C'est parmi les gens qui ont marqué leur génération, sa génération, et qui ont inspiré plusieurs jeunes sœurs et aussi plusieurs jeunes frères à servir et à chanter. C'est vraiment un modèle pour plusieurs et une inspiration dont je n'ai que des bons souvenirs avec la Sœur Nana, la Servante des Dieux. Et d'où est venue l'idée de cette collaboration ? Je crois que l'idée est venue de son mari, parce que c'est son mari qui m'a parlé. Je ne sais pas si peut-être ça venait d'elle, mais en tout cas, moi, la personne qui m'a parlé, c'est son mari. Je crois qu'il y a aussi son manager qui m'a parlé de cela et qui m'a demandé de faire ce choix avec elle. J'ai été honoré qu'ils aillent porter le choix sur moi. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité. Dès que la musique était prête et que le temps s'est créé, je suis venu et j'ai posé la voix. Et je crois que très bientôt, le peuple de Dieu sera béni par ce son. De nos jours, les artistes et musiciens collaborent de moins en moins. Comment arrivez-vous à vivre cette collaboration avec elle ? Non, je ne sais pas pourquoi ils collaborent de moins en moins. Moi, je suis pour la collaboration, parce que je crois que nous sommes appelés par Dieu pour travailler dans un même champ. C'est un même domaine, la musique. C'est ce qui nous réunit, peu importe les styles que chacun a. Chacun a des styles et des inclinaisons différentes. Mais ce qui nous réunit, c'est la musique. Et c'est bien la collaboration parce que ça enrichit. Et ça permet aussi d'ouvrir le champ d'écoute de cette musique au-delà de nos frontières personnelles. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui aiment ma musique. Il y a une catégorie de gens qui aiment la musique de la sœur Nana. Mais quand on collabore ensemble, ceux qui aiment ma musique l'écoutent aussi. Et ceux qui aiment sa musique à elle ont aussi la chance de m'écouter. La collaboration ouvre les frontières. Ça permet à l'artiste de voyager dans différents mondes. Et ça permet surtout pour nous, ensemble, la Bible dit que lorsque les frères sont unis ensemble, Dieu déverse sa bénédiction. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Psaume 133. Donc quand on collabore, il y a une plus grande gloire, une plus grande onction qui descend. Moi, je suis pour les collaborations. Et comme vous le savez, dans mes albums, dans mes projets, je collabore beaucoup avec beaucoup d'artistes. OK. La sœur Nana Luquese vient en Europe. Est-ce qu'on vous fera bientôt en Europe ? Oui, 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 il y a même un projet d'un concert. Je crois qu'ils vont en parler au moment opportun. Il y a un projet d'un concert et je dois être là, dans ce concert-là, je crois bien avant la fin de l'année. Donc moi, je serai en Europe dans trois semaines. Et donc à partir de là, je vais faire quelques tournées. Et avec elle aussi, on verra quand est-ce qu'ils trouveront bon de faire ce concert-là, auquel je promets déjà de participer par la grâce de Dieu. Un mot par rapport à cette œuvre que vous êtes en train de faire avec elle ? Oui, tout ce que je peux dire, c'est vraiment un chant de bénédiction. C'est un chant qui vient d'une expérience qu'elle a vécue. Moi, on connaissait ce qui s'est passé dans sa vie récemment en Côte d'Ivoire. Moi, en écoutant la chanson, ça m'a directement rappelé ce qui s'est passé. Et je peux me tromper, mais je crois que le chant est venu aussi de ce moment-là. Et quand un chant vient d'un témoignage personnel, c'est fort. Parce que ce qu'on chante est authentique. La vraie adoration doit être authentique. Le chant est authentique. C'est donc vrai. Et quand c'est vrai, Dieu peut se mouvoir facilement. Et nous avons collaboré là, et je crois que ça va toucher beaucoup, beaucoup de vies. Attendez ce single, attendez ce chant, et Dieu va vous bénir abondamment. Eh bien, ce par ces mots de la fin que nous mettons un terme à cet entretien. Mesdames et messieurs, amis abonnés de Média Plus, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada